Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Céline Dion fait son grand retour sous les projecteurs, après une longue absence due à ses problèmes de santé. La chanteuse prépare même un nouvel album en français. Plus excitant encore, Jean-Jacques Goldman aurait participé à ce projet en écrivant deux chansons pour elle, marquant une collaboration inattendue après des années de silence. Céline Dion a fait une apparition triomphale le 26 juillet dernier, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après plusieurs mois loin des scènes à cause de son combat contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare, l'icône internationale a ému le monde entier en clôturant l'événement avec une reprise poignante de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Depuis le premier étage de la tour Eiffel. Ce moment a marqué son retour tant attendu sous les feux des projecteurs. Si son apparition au jeu a ravi ses fans, il ne s'agissait que d'un avant-goût de ce qui se prépare. Depuis son retour, Céline Dion a repris le chemin des studios d'enregistrement. La chanteuse de 56 ans travaille actuellement sur deux projets majeurs, un album en anglais attendu pour le printemps 2025, et un nouvel opus en français prévu pour fin septembre 2025. Il s'agira de son premier album francophone pas moins de huit ans après Encore un soir, sorti en 2016. Et l'attente est d'autant plus grande que Jean-Jacques Goldman aurait signé deux titres sur cet album. Jean-Jacques Goldman, désormais âgé de 72 ans, a donc repris du service, lui, qui s'était retiré de la scène musicale depuis des années. Pourtant, selon des informations rapportées par Closer, l'auteur-compositeur aurait accepté d'écrire deux chansons pour le prochain album en français de Céline Dion. Cette collaboration ravive la nostalgie des années 90, période pendant laquelle le père de Michael Goldman a signé plusieurs des plus grands succès de la chanteuse, « Comme pour que tu m'aimes encore et s'il suffisait d'aimer ». Leur alliance artistique est restée gravée dans le cœur du public, point bien que Céline Dion ait traversé des moments difficiles en raison de sa maladie. Son retour en studio marque une étape clé dans sa carrière. Cet album à venir, soutenu par Jean-Jacques Goldman, sera certainement un nouveau succès pour la diva. Pour l'instant, les fans sont en ébullition, impatients de découvrir les nouvelles créations de cette collaboration. Reste à savoir si ce projet signera le retour durable de Jean-Jacques Goldman dans le monde de la musique, après des années de silence volontaire. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'avoir regardé ma chaîne.